Salut Youtube ! Alors voilà, après avoir fait notre grand comeback à Unis qui a été un peu tendaxe sur certaines parties mais en soi ça va, je pense qu'il est temps pour nous d'arriver sur les grandes terres de Galar qui est une région qui m'a été beaucoup demandée. Comme d'habitude, pas mal de Pokémon ont été sur le banc des sélectionnables comme Tournicoton, Poxysap ou encore Frissonnir. Et si je n'ai pas choisi ce dernier, c'est uniquement parce que Pokétips l'avait déjà fait, mais en vrai je pense qu'il aura aussi le droit à sa vidéo un jour malgré tout. Et le Pokémon choisi aujourd'hui est donc... Charby ! Commençons d'abord par son unique type rush qui est dans l'ensemble relativement équilibré mais qui a quand même 5 faiblesses qui vont être très très chiantes dans la partie. En particulier les faiblesses plantes et eau qui sont les types des deux premières arènes. On va continuer avec ses stats qui font clairement partie du top 50 des Pokémon en partant de la fin. Déjà, il n'est pas rapide du tout et se fait dépasser sans problème par un simple petit sang-coquille de merde. Ensuite, il ne peut pas vraiment encaisser grand chose avec des PV si bas et une défense tout juste moyenne pour ce genre de challenge. Et enfin, niveau attaque, il ne va pas faire la blinde de dégâts. Et c'est pas dû qu'à ses stats. Il apprend relativement peu d'attaques, bien que certaines vont être utiles, et il a la possibilité d'utiliser des attaques rush et surtout des attaques feu qui pourront contrer les Pokémon acier ou plantes. En ce qui concerne les règles, la base, en combat je n'ai le droit d'utiliser que mon charbie de départ et je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat, seulement des objets de tenue. Je rajoute le fait que je m'empêcherai d'utiliser le Dynamax ou les CT et les DT avant d'en être obligé par la difficulté du jeu. Alors, est-ce que j'arriverai à finir Pokémon bouclier avec seulement un charbie ? On va voir ça tout de suite. On commence l'aventure à Paddockston en train de mater tranquille des vidéos sur notre portable. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau... Lorsque Nabil le Con, notre voisin, vient nous retrouver chez nous pour l'accompagner à Brasswick, accueillir son grand frère Tarak, un grand dresseur de Pokémon et champion régional de Galar qui revient d'un match important. On rentre chez eux et Tarak nous demande de faire notre choix de starter parmi trois Pokémon. Puisqu'il est impossible de choper notre charbie si tôt dans l'aventure sans modifier notre switch, on prépare le coup et on choisit le type plante qu'on nomme par ailleurs A+, pour que Nabil choisisse le type O comme le gros con qu'il est. On défonce donc Nabil et sur le retour à la maison, on accompagne ce dernier dans la forêt de Sleepwood pour partir à la rescousse d'un mou-mouton. On se perd en plein milieu de la forêt et on fait la rencontre d'un Pokémon loup chelou qui sort probablement d'une soirée chez Snoop Dogg. Mais vous fumez, monsieur ! On s'évanouit après le combat, Tarak vient nous récupérer et nous demande d'aller à Braswick pour faire la rencontre de Sonia qui nous remet le Pokédex. Cette dernière nous demande d'aller voir sa grand-mère au bout de la route 2 qui est par ailleurs le professeur régional, le professeur... Donc on y va, et une fois là-bas, on se bat encore contre Nabil pour prouver à Tarak qu'on est trop chaud pour partir faire le tour des arènes. On le défonce et Tarak nous offre une lettre de recommandation pour participer au tour des arènes et qui nous permet enfin d'échanger des Pokémon. J'en ai profité à l'avance pour faire un oeuf de Charby sur ma version épée et je l'ai transféré sur ma version bouclier pour enfin commencer le challenge. Donc on fait un petit peu de marche pour faire éclore notre Charby qu'on surnomme Barbecue Ça s'appelle la technique du volcan Et on en profite pour faire de la place dans notre équipe Alors problème, on est niveau 1 et il faut absolument qu'on se remette à niveau pour pouvoir continuer l'aventure parce qu'on était quand même au niveau 10 avec Wistempo. On pourrait capturer des Pokémon avec nos 25 Pokéballs pour XP mais ce serait un peu trop simple et on aura de toute façon l'occasion d'utiliser les facilités du jeu pour XP un peu plus tard. Donc on se prend quelques Roostes contre des Ronds Gourmands et des Minisanges jusqu'à ce qu'on arrive à tomber sur un Chenipan qui nous permet de monter niveau 3 et de baisser notre probabilité de mourir facilement contre un petit Pokémon sauvage. On continue notre farm contre des petites merdes sur le bord de la route en mourant une fois ou deux de plus et on arrive enfin niveau 10 en ayant appris Tour Rapide qui est une attaque plus forte que Charge et qui booste ma vitesse et Anti-Air qui est notre première attaque Roche. On part donc à la gare de Brasswick pour commencer notre aventure avec Nabil mais notre train se fait bloquer en pleine Terre Sauvage. Du coup, on décide de finir le chemin à pied et j'en profite pour faire un ou deux raids de Dynamax pour XP un petit peu plus avant d'arriver à Motorbike. On part directement au stade pour s'inscrire à la présentation du Tour des Arènes qui aura lieu le lendemain. On choisit le numéro de Brassard 206 parce que... c'était du hasard hein... Et on part se reposer à l'hôtel mais une fois là-bas, on croise la Team Niel qui fout la merde à l'accueil. Donc on les confronte avec Nabil et notre deuxième rival Rose-Marie arrive pour calmer tout le monde. Donc on part se reposer et le lendemain, on va au stade pour faire notre introduction au Tour des Arènes avant de repartir sur la route 3 en direction de Greenbury. Sur la route, on doit se taper la mine de Galar avec des Vagomines qui font des Drifts sur les rails. Et avant d'en sortir, on fait la rencontre de Travis, notre troisième rival trop dark qui nous attend avec ses Pokémon Psy. Malheureusement, on est assez fragile et ses trois Pokémon tapent assez fort ce qui fait que je ne peux pas vraiment passer pour le moment. Donc je repars en arrière sur les terres sauvages afin d'exper un petit peu pour avoir notre première attaque feu et je reviens. Cette fois, ça passe enfin et je peux donc sortir de la grotte et arriver à Greenbury. On passe dire bonjour à Sonia qui nous montre les lignes de Nazca et on part directement à l'arène pour ce Castagne contre Percy. Et je sais que ça peut paraître facile sur le coup mais en fait, pas du tout. J'ai bien une attaque feu qui tape assez fort sur ses Pokémon mais son blanc coton Dynamax est plus rapide que nous et son attaque Phytomax est méga puissante et nous one-shot sans avoir le temps de dire si on combine ça avec le fait qu'un Pokémon Dynamax a deux fois plus de vie qu'un Pokémon normal ça a l'air vraiment compliqué de passer pour le moment. Une seule solution, aller XP et voir à partir de quand est-ce qu'on a une chance de passer. Donc je retourne me taper contre des raids Dynamax une étoile dans les terres sauvages ce qui me fait XP très doucement. Et je reviens faire un test au niveau 35 après avoir appris Tac le feu qui est une attaque qui fait des dégâts en fonction de notre poids par rapport à l'adversaire et qui a donc 100 de puissance contre blanc coton ce qui est vraiment pas mal. Mais ça... C'était avant que je me souvienne que Tac le feu ne touche pas les Pokémon Dynamax. Mais par contre je vois que je ne meurs plus d'un seul coup donc je réapprends Calcination et j'y retourne. Je me refais défoncer en sachant que Calcination a exactement le même problème que Tac le feu ce qui fait qu'aucune de mes attaques feu ne peut toucher de Pokémon Dynamax. Super ! Je monte de quelques niveaux et j'apprends Bullrock qui est une attaque Roche qui peut se lancer entre 2 et 5 fois d'affilée et je pars également récupérer les restes. Je me prends un coup critique des familles et je retente direct après. Je fais quelques tentatives avec la chance qui n'a pas été de mon côté du tout et je finis enfin par passer Percy avec un immense soulagement. Bravo ! Je vais te serrer la main pendant une bonne demi-heure ! Non non je te lâche pas la main ! Non je continue à te serrer la main ! Bon ouais non ! J'arrête pas de te serrer la main ! Bon parfait ! C'est quoi la prochaine arène ? Putain ! Après avoir récupéré notre badge on part sur la route 5 et on défonce la Timiel qui faisait chier un pauvre mec. Ce dernier nous offre la moticyclette ce qui nous permettra d'aller un peu plus vite dans les terres sauvages pendant les farms d'XP et on fonce directement en direction de Skiford. Une fois sur place on part direct à l'arène. Dona a été assez compliqué à gérer. En effet son Ambrochet nous balançait toujours un aquajet dans la gueule ce qui faisait que grâce à notre talent on était directement à vitesse max mais en revanche le Torgamore Dynamax ne prenait vraiment pas grand chose sur les Bull Rock et nous one-shotait directement derrière avec son Hydro Max. Crystalline ! Ça coule de source ! On part donc XP un petit peu et on revient quand même pour faire quelques tests. Je m'aperçois que des fois il utilise un Hydro Max moins puissant car il a effectivement deux attaques hauts ce qui nous laisse vivre et que si je fais deux fois Bull Rock et qu'elle touche trois à quatre fois chacune avec beaucoup de chance je peux passer. Donc je fais mes risettes qui sont super longs dans ce jeu parce que pour vous expliquer la galère que c'est au moins une fois pour cette arène je dois partir du centre Pokémon aller jusqu'à l'arène changer de tenue pour pouvoir rentrer écouter le blabla interminable de Donna faire le combat avoir l'animation du Dynamax et tout ça pour me faire un one-shot et partir du centre Pokémon aller jusqu'à l'arène et ça c'est valable à n'importe quel moment de la run. Je vous l'assure plus les générations avancent et plus les risettes sont chiants à faire mais au bout d'un moment j'arrive à faire assez de Bull Rock pour passer le Torgamore avant qu'il ne me tue et remporter mon deuxième badge. Ensuite on passe prendre un verre au KLM avec le président son assistante et Sonia et on part vers la mine de galère numéro 2 qui a un nom très recherché on se fait stopper par Travis qui prend sa dérouillée et on traverse la grotte pour rejoindre Kabu le prochain champion de type feu. Donc on repart à Motorbike pour aller se reposer pour l'épreuve du lendemain et on rentre à l'hôtel. Donc on combat Rosemary qui nous tue une fois à cause de ses Pokémon qui ont des attaques combat qui nous font assez mal et on arrive à la passer et à aller se coucher. Le lendemain on part à l'arène et on confronte Kabu. Malgré notre type avantagé le combat partait super mal. Le Feunard nous a instantanément brûlés avec Feu Follet et le Arcanin nous a baissé notre attaque avec Intimidation. Ce qui fait que je devais faire le combat avec une attaque divisée par 2 mais heureusement son dernier Pokémon le fameux Radiateur est doublement faible à mon attaque Roche et désolé Kabu mais sans vouloir mettre le feu aux poudres c'était assez facile de finir le combat. Ah là là heureusement que j'ai du temps à perdre pour faire ses blagues avec ce couvre-feu. Après ça on sort de la ville et on se fait alpaguer par Travis qui s'amuse à Trash Talk de Nabil au KLM Je vous nique vos mères la pute mon fils de pute ce qui ne me déplaît pas forcément non plus on va pas se mentir. Donc Nabil part pour lui niquer sa race et nous dit de partir à Kikanam où il nous rattrapera. Ta femme je la mets dans mon cli de plat. On se fait une petite rando dans les terres sauvages pour aller jusque là-bas et on retrouve Travis qui nous dit qu'il a bien pété le cul de Nabil et qu'on risque pas de le voir de si tôt. Bon bah chaîne habile hein sans rancune. Une fois là-bas on croise le président qui nous explique vite fait le fonctionnement du réacteur Dynamax en dessous de la ville qui permet de produire assez d'énergie pour toute la région. Je sais pas pourquoi il nous raconte ça mais bon je suppose qu'on comprendra pourquoi plus tard. On en profite pour se refaire une petite beauté en l'hommage à toutes ces blagues qualitatives sur la chaleur à travers toutes ces vidéos C'est chaud ouais. Et on part à l'ouest de la ville pour rencontrer le dernier champion d'arène de type d'oragon et pour voir la salle des reliques avec Sonia qui représente le passé de Galar. Puis on part encore une fois à l'ouest pour rejoindre la prochaine arène parce que Osef de l'histoire. Nabil réapparaît pour combattre à nos côtés contre la... Ah non Nabil réapparaît pour nous demander de nous battre contre la team Miel à sa place puis après le combat une vieille s'approche de nous pour nous donner sa carte de ligue et se casse. Ok On traverse toute la route 6 pour arriver... Je disais donc on traverse toute la route 6 pour arriver à Holchester où nous attend Nabil pour nous affronter. Il a pas mal de Pokémon cette fois-ci donc c'est un peu plus galère mais on arrive quand même à le battre sans trop de problèmes. La vieille réapparaît pour nous dire qu'elle a apprécié le combat et se casse. On part donc à l'arène pour affronter Alistair. Bien qu'on arrive à peu près à gérer ses premiers Pokémon assez facilement son Ectoplasma est vraiment très tanky et tape super fort. Si on n'a pas assez de chance pour faire deux Bull Rock qui tapent 5 fois on a vraiment peu de chance de le battre donc on repart XP avant de revenir et une fois level 64 on retente. Et clairement le début du combat se faisait plus facilement mais à cause de Bull Rock qui a loupé Mimiki ce dernier a baissé deux fois mon attaque et on est mort une fois sur la fin. Mais la fois suivante c'était la bonne et on remporte enfin notre quatrième badge. On sort de là et on accompagne Sonia derrière l'arène pour retrouver Travis qui a pété un câble et qui s'amuse à détruire le beau patrimoine archéologique de Galar. Ce petit con. On le combat donc pour l'arrêter dans son délire et Sheroz arrive pour lui retirer la possibilité de concourir autour des arènes. Bon bah du coup chez Travis sans rancune. C'est alors que la fresque s'effondre et on peut désormais admirer les statues des légendaires qui nous font drôlement penser aux loups qu'on a trouvé au début du jeu. Après ça on traverse la forêt de Lumirint et on arrive à Koryfray où on récupère l'Evolurok qui booste nos défenses de 50% et qui nous sera probablement utile au cours de l'aventure. Donc on va à l'arène et... Elle nous remet sa carte de dresseur et on part affronter Sally. Malheureusement pour elle grâce au boost de stats procuré par son questionnaire pendant le match et à ses pokémons qui me faisaient pas trop mal j'ai pu gagner du premier coup. On repart à Kikanam et on croise Travis qui se fait embarquer par Sally parce qu'il est trop fabulous. Et Nabil nous arrête à la sortie de la ville pour nous exploser avec son décéliande pas mal de fois. Mais on arrive quand même à passer au bout d'un moment et on se met à traverser la route 8 pour arriver à Ludester et aller à l'arène de type glace. On se fait ouvrir en deux à cause du low-class et de son hydromax qui nous one-shot même après avoir testé plusieurs objets. On part donc faire un tour dans les terres sauvages pour XP et on revient level 77. On se fait encore détruire beaucoup de fois avant d'enfin passer le low-class avec beaucoup de chance grâce à Bullrock qui reste quand même super efficace contre lui. En sortant, on part bouffer un bout avec Sonia et Nabil dans un petit resto local et ce dernier nous affronte encore. Cette fois, ce sont les Ergus qui nous défoncent avec en prime la grêle qui m'enlève de la vie à chaque tour pendant tout le combat. Donc on teste encore une fois plusieurs objets et au bout d'un moment avec les restes et un boost de stats grâce à pouvoir antique en début de combat, on arrive à le battre. On part donc sur la route 9 et des membres de la team Liel bloquent le passage donc on les confronte et on nous offre le vélo flottant pour nous remercier. On l'utilise pour descendre jusqu'à Smashings ou... Nous attend pour nous faire rentrer Discrétos dans la ville qui s'est fait bloquer par la team Liel en échange d'un combat. A force de spam les Ventardies et les Grimas ça a pu me laisser le temps de me booster à mort et pas me faire trop mal donc je lui ai roulé dessus. On rentre donc dans la ville et on part directement voir Peterson le champion ténèbre. Le combat était très relou à cause de son bagaïd partiellement de type combat qui me faisait très mal et ne prenait pas grand chose. Et aussi à cause de son Ixon qui est également assez puissant ce qui le rend difficile à battre mais au bout d'un moment après avoir été XP jusqu'au level 88 j'ai réussi à atteindre un Ixon et à ne pas me prendre son blocage qui divise ma défense par 2 ce qui m'a permis de récupérer mon 7ème badge. Ensuite on prend la route pour Kikenham et on monte directement notre Pokémon au niveau 100 parce que comme ça de visu le combat a l'air très compliqué. Après pas mal de tentatives où je me fais totalement fumer la gueule je décide d'autoriser le Dynamax mais même comme ça on fait pas assez mal pour pouvoir atteindre et dans de rares cas vaincre son dernier Pokémon qui est de type acier. Je décide donc également d'autoriser les CT et j'apprends le tunnel à barbecue pour pouvoir faire mal à son Empire State Building. Et après quelques essais bien douloureux on réussit enfin à détruire ce monstre et à avoir notre dernier badge. Après ça on reprend le train avec Nabil et on traverse la route 10 pour monter directement à Winscore la capitale de la région. On part au stade et on commence notre tournoi de qualification contre Rosemary. Elle nous défonce quelques fois mais au final elle n'a pas été compliquée à passer. Et on passe à ce bon vieux con de Nabil. Eh tu sais ce que disait le philosophe Nabil hein ? La vengeance C'est un plat que je lâche tout de suite. Cette fois tout va bien avec la possibilité de Dynamaxer et ça se passe tout de suite mieux. On va donc se reposer à l'hôtel après cette bonne journée mais Tarak ne nous rejoint pas pour aller au resto ce qui fait chier Nabil le con. Donc malgré les indications de Liv l'assistante de chez Rose on part à la chez Rose Tower grâce à Peterson et à la team Niel qui nous a ouvert le chemin et on se farcit les membres de la macrocosmos pour atteindre le sommet et affronter Liv. Elle nous bat plusieurs fois à cause de ses pokémons qui nous faisaient quand même assez mal surtout sa Milobelus et sa Sucrène mais au bout d'un moment on la bat ce qui nous permet de partir à la rencontre de Tarak et de chez Rose qui avaient fini leur conversation traitant d'une crise énergétique qui aura lieu dans 1000 ans. Et putain c'est quand même sacrément belise de la part de chez Rose de s'occuper d'un truc comme ça avec autant d'avance. Mais bref on retourne à l'hôtel on dort et on repart pour faire le tournoi des champions pour avoir la chance d'affronter Tarak et de devenir le maître de la ligue. C'est alors que Travis arrive pour prouver qu'il est digne de son arène fée mais malheureusement pour lui bah pas vraiment. Donna nous fait bien mal avec ses attaques hauts et on meurt quand même pas mal de fois mais grâce à la chance et surtout à Tunnel on réussit à la vaincre. On bat Alistair grâce à Bullrock en majorité et à Tunnel c'était plutôt simple par contre Roy nous bloque grave comme au dernier combat contre lui et il nous faut tenter pas mal de trucs avant d'enfin réussir à avoir notre boost de stat grâce à Pouvoir Antique dès le début du combat et d'enfin passer sans problème son Libégon qui était ultra chiant et son gratte-ciel d'Inamax. On lance notre combat contre Tarak mais le président nous stoppe dans notre élan et fout la merde à Kikenham pour déclencher la nuit noire qui avait plongé Galar dans le chaos il y a 3000 ans. Donc avec Nabil on part à la forêt de Sleepwood pour chercher les pokémons légendaires mais ils ont l'air de s'en battre les couilles donc pour se venger on leur vole leur bouclier et leur épée. Venez les chercher maintenant. On retourne à Kikenham pour arrêter chez Rose et ce dernier nous attend dans la salle du réacteur. Malgré sa musique super stylée on arrive à le battre ce qui nous permet de monter au sommet de la tour et une fois là-haut Tarak échoue à capturer Eternatos donc on se bat contre lui et on gagne. Vu qu'Eternatos est un mauvais perdant il se vénère et se transforme dans sa forme Infinimax et les deux loups légendaires se ramènent pour se battre à nos côtés. son roux alors que ceux des loups du zoo sont gris. Grâce à eux bien évidemment on gagne le jeu nous demande subtilement de capturer Eternatos donc allez Pokéball et tout est bien qui finit bien. Ensuite on revient au stade de Windscore trois jours plus tard pour le grand combat contre Tarak et lors de ce combat plusieurs trucs ne vont pas. Déjà son exagide à bouclier royal qui baisse notre attaque s'il se protège pendant qu'on l'attaque et son crapustule à Toxic qui a 90% de chance de me toucher et si c'est le cas je suis mort avant de finir le combat et pendant ce temps tous ces autres Pokémon me font pas mal de dégâts. Donc je pars chercher des DT en faisant des raids Dynamax pour apprendre Mur de Fer qui double ma défense et Tête de Fer et Lame de Rock qui sont des attaques plus puissantes que celles que j'ai déjà et je recommence. Je passe énormément d'essais à me faire baisser mon attaque pour rien et à me faire toxique mais éventuellement après beaucoup de tentatives j'ai réussi à arriver jusqu'à son Dracaufeu avec beaucoup de vie car ses Pokémon avaient loupé pas mal d'attaques et j'ai pu taper un gros Lame de Rock des familles pour finir le combat et devenir maître de Galar. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là mais bon on a un postgame qui nous attend. Après le générique je pars me regarder une vidéo de All Pellicule qui... Attendez c'est pas mon script ça. Je disais donc après le générique je pars en direction de la forêt de Sleepwood pour affronter Nabil et je le bats après quelques essais foirés à cause de son moumouflon qui augmente sa défense très rapidement et de son Lézargus qui tape comme un sourd. Et au moment de déposer les épées et boucliers empruntés il y a quelques jours deux personnages qui commencent à nous trash-taul que totalement gratuitement arrivent pour les prendre à leur tour. Ces deux derniers portent les doudons de Jean Fleuret et Jean Targe Non mais putain quoi Jean Targe Jean Targe et puis merde mais c'est quoi ces cheveux ? On est au carnaval c'est ça ? Et après il y a Jean Trébuchet qui va venir avec cette tête là c'est ça ? Oh putain bon je pense que je me suis un peu égaré. Et il décide de nous affronter. On combat donc Jean Targe pour récupérer le bouclier et il nous atomise avec son palartichaut parce qu'on a pas pu se soigner après le combat contre Nabil. Ce combat était une torture parce que son palartichaut me fait beaucoup trop mal et son hexadron me termine si jamais j'arrive à passer. Au bout d'un long moment de reset j'ai trouvé une solution. Aller maximiser mes IV en attaque et en défense avec des capsules d'argent ce qui augmente mes statistiques. Puis d'essayer de spammer les têtes de fer sur ces deux pokémons combat. Avec cette technique c'est vite passé mais à cause de la vie enlevée par les deux premiers pokémons je me faisais vite endormir et buter. A un moment son palartichaut a boosté sa défense au lieu de m'attaquer et j'ai pu passer ces deux premiers pokémons sans problème pour bien fumer les deux derniers et finir le combat. J'ai pu récupérer le bouclier mais Nabil le con a perdu son combat donc il se casse avec l'épée. On part au labo où on apprend que des pokémons ont dynamaxé dans plusieurs stades donc on y va et on les défonce un par un en compagnie de Nabil Peterson et des champions d'arène locaux. Puis les deux gens débiles partent au labo pour voler les étoiles vœux et Nabil en profite pour les provoquer. Hé mais c'est les minables ! Les minables ils vont décoller la tête ok ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez une crise d'urticaire ? Donc on les bat dans un combat du haut mais ils partent et se remettent à dynamaxer des pokémons dans les stades restants. Donc on les fait tous et on arrive à Corifrey où nous attend Travis qui s'est déjà occupé des dynamax. Il nous défie et il nous défonce bien salement avec son Misdibule et ses autres pokémons qui nous mourraient pas du premier coup et donc m'achevait toujours avant la fin du combat. J'ai donc récupéré le Bandoshua qui est un objet qui me bloque sur une capacité pendant tout le combat mais qui booste mon attaque de 50%. Et avec ça j'ai pu spammer les têtes de fer qui ont pu passer presque tous les pokémons d'un seul coup. Après tout ça on revient au stade de Kikanam car les deux jumeaux sont allés dans la salle du réacteur pour foutre la merde avec les légendaires. On y va et on recombat Jantarge. Non mais putain Jantarge quoi ! Cette fois-ci son palartichot a directement boosté sa défense sans nous attaquer donc inutile de vous dire que la suite du combat a été assez simple à gérer. Après le combat on grimpe au sommet de la tour et on essaye de calmer Zacian qui commençait à s'exciter sur les deux comptes. On le tue en deux coups grâce à une tête de fer qui était super efficace et Zamazenta arrive pour calmer le jeu et pour nous défier. On arrive à le passer grâce à nos boosts en défense et grâce à Tunnel qui reste super efficace contre lui mais apparemment puis Nabil nous apprend que Zacian est revenu dans la forêt donc on le rejoint et il décide de nous affronter avec Zacian qui est devenu son pote et encore grâce à nos boosts de défense et à Watapik qui nous a boosté en vitesse grâce à Aquabrèche et à notre talent Turbine et Corvaius qui nous a boosté en attaque grâce à Vantardise on arrive à one shot Zacian grâce à Tunnel. Les deux imbéciles s'excusent et apparemment nous déclarent roi légitime de Galar et le jeu est enfin terminé. J'en profite néanmoins pour passer de battre Rosemary à Smashings c'était assez simple et pour aller la voir s'entraîner à sourire dans un hôtel de motorbike ce qui constitue ma récompense finale. Voilà c'est fait on a fait notre tour de Galar on y reviendra forcément un jour parce qu'il n'y a pas qu'un seul Pokémon intéressant dans cette région mais il faut avouer que Charby c'était pas vraiment de tout repos. On pourrait penser que le challenge n'a pas eu énormément de reset mais vraiment croyez-moi un reset sur cette version en vaut bien plus que sur une version où il est possible de sauvegarder juste avant un combat et de pouvoir accélérer le tout sur émulateur. Mais bref je vais pas vous déranger plus que ça et ne vous inquiétez pas on se retrouve très très vite pour un nouveau challenge Pokémon. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines. Quant à moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas L'Iguane est une créature robuste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et n'oubliez pas